Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur l'avenir de Jack & Daxter au cinéma et je vous avais promis que j'allais faire une vidéo sur mon casting parfait d'un futur film Jack & Daxter. Pour certains d'entre eux, c'était super facile, j'ai trouvé des acteurs tout de suite, mais pour d'autres, c'était un enfer ! Même maintenant, au moment où je vous parle, il y a 2-3 acteurs pour lesquels je ne suis pas sûr à 100% qu'ils passent bien dans le rôle de machon bidule. Mais bon, c'est un casting parfait, je ne pourrais jamais réaliser ce film, je ne pourrais jamais avoir tous ces acteurs, donc voilà, on s'amuse, c'est comme ça, c'est rigolo. Alors il n'y a qu'une règle, je prends des acteurs actuels, je trouve ça plus rigolo quand il y a une petite règle au jeu, plutôt que je puisse faire n'importe quoi, que je prenne des acteurs venant d'époques différentes, du coup on aura un peu de mal à se projeter dans ce film, le but c'est de pouvoir un petit peu s'imaginer, se mettre dedans, voilà. On commence par les faciles dans le rôle de Veigar, je veux Michael Ironside. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Dans le rôle de Cleaver, je veux absolument David Harbour, là aussi, il n'y a pas de doute. Dans le rôle de Cor, je veux Ben Kingsley, dans le rôle du moine, désolé j'ai oublié son nom, je veux Timothée Chalamet, parce que bien sûr. Dans le rôle de Samos, je veux Forrest Whitaker. Alors, celui-là il est spécial, parce qu'on dirait pas trop, mais je l'ai vu dans un film de Noël qui était un peu sympa, et franchement, franchement c'est lui quoi. Alors lui, j'ai pas hésité une seconde dans le rôle de Thorne, c'est Mad Mikkelsen. Franchement, avec un petit peu de maquillage, avec des faux tatouages, il rend de ouf, non ? Puis c'est con, aux Etats-Unis, il joue tout le temps des méchants, alors que le mec a l'air super sympa. Donc voilà, là il pourrait jouer un gentil, c'est cool. Alors Sig, je n'ai pas galéré, j'ai juste trouvé trop d'acteurs qui correspondaient au rôle. En Tony Todd, il aurait été parfait, sauf que Tony Todd aujourd'hui, il est un peu trop âgé pour le rôle. J'ai pensé à The Rock, sauf qu'il attire un peu trop les caméras. Sig, c'est pas un premier rôle, tu vois ? J'ai pensé du coup à Roman Reigns, même si en ce moment il est très occupé, ça aurait pu être cool, tu vois, d'avoir sa tête. Mais en fouillant un petit peu dans ma mémoire, dans mes DVD, j'ai retrouvé un visage qui correspond vraiment au style de Sig, un acteur qui a à la fois la carure et le charisme, c'est Cliff Curtis. Non, ça marche pas trop bien, genre. Dans le même style, j'ai hésité entre plusieurs personnes pour Praxis. A la base, je voulais jeter mon dévolu sur Sylvester Stallone, ce qui pourrait être super dans le rôle. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, il a encore la patate pour ce genre de rôle. Mais bon, je voulais trouver quelqu'un d'un peu différent. J'ai pensé aussi à David Harbour, mais comme je l'ai déjà casté pour Cleaver, je me suis dit non, pas la peine. Et celui que je veux voir dans le rôle de Praxis, c'est Jeffrey Dean Morgan. Bien sûr ! Dans les rôles où je n'ai pas du tout hésité, c'est pour Kira. Je veux Anya Taylor-Joy, bien sûr ! Je trouve qu'elle a ce côté un peu espiègle, maligne et en même temps un peu mignonne. Je trouve qu'elle est super pour le rôle. A partir de maintenant, on arrive au rôle où j'ai un petit peu galéré, mais ça va. Nous avons Damus, et j'ai longtemps hésité entre Forest Whitaker, encore une fois, et Jean Reynaud. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des acteurs qui viennent de la même époque. Et Jean Reynaud, je le vois plus dans le rôle quand il était jeune. Donc j'ai trouvé un troisième nom, et celui-là il m'a convaincu, Liam Neeson. Disons qu'aujourd'hui, je vois plus Liam Neeson prendre un gun et tirer sur des gens, plutôt que Jean Reynaud. Même si Jean Reynaud a ce côté roi un peu noble, un peu dur. C'est lui qui joue mouf, ça à la base, en français en tout cas. Mais voilà, c'est Liam Neeson qui récupère le rôle. Dans le rôle des rôles, j'ai hésité entre plusieurs noms. Sébastien Stan, Sam Woffingston, Diego Luna. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur Toby Kebel. Dans le rôle d'Onin, j'ai hésité entre deux actrices, ça a été un peu compliqué. A la base, je voulais Sigourney Weaver. Mais en réfléchissant bien, Jamie Lee Curtis est juste parfaite pour le rôle. Ben quand même, il y a un air, non ? Qui dit Onin, dit Pecker. Et j'ai beaucoup hésité pour Pecker. Pour la plupart des dessins animés, je les regarde en VF. Parce qu'on est juste plus fort, quoi. La plupart du temps, on est plus fort en VF qu'en VO. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu de mal à visualiser les acteurs américains qui ont une voix un petit peu cartoonesque, etc. Et du coup, je me suis dit que pour le rôle, ça serait sympa de prendre Jacob Batalon. J'ai eu un petit problème de son. Du coup, il y a trois noms qu'on n'entendait plus. Donc je vais le refaire vite fait avec mon portable. Je suis désolé, je vais faire ça vite. Dans le rôle de Goll, je veux Hugo Weaving. Dans le rôle de Maya, je veux Mila Jovovitch. Et dans le rôle de Tess. Alors pour Tess, j'ai vraiment beaucoup hésité. Beaucoup noms ont été cités, mais très peu ont été retenus. Je galérais tellement que je suis allé chercher dans des trucs obscurs. Pensez à une personne sur TikTok qui s'appelle Jesse Sims. Qui est l'une des personnes les plus déprimantes de la Terre. Sa vie se résume à aller en soirée, faire des festivals et boire. Je vous jure que son TikTok, ce n'est que ça. Pourquoi je connais ce TikTok ? Parce que je cherche énormément de vidéos pour faire des parodies et des tournements. Et j'étais tombé dessus un jour. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Mais après, j'ai très vite déprimé. Sa vie, ce n'est que ça. Mais non, elle n'a aucune connaissance en jeu d'acteur. Ce n'est pas une comédienne. Même si je trouve que physiquement, elle ne correspond pas au rôle, du coup. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur Lily James. Je me suis dit que le physique, ce n'était peut-être pas si important que ça. Et prendre une jolie actrice blonde et douée, c'était sûrement la meilleure chose à faire. Alors, nous allons passer au rôle où j'ai le plus galéré ma mère. C'est Acheline. J'ai débloqué avec ce délire de cheveux rouges. Je ne voulais pas forcément une rousse. Mais je voulais avoir quelqu'un qui avait un petit peu ce style, ce charisme. Je voulais quelqu'un aussi de badass, qui puisse se battre. Il faut qu'elle soit un peu sexy, parce que Acheline a des formes. Et j'ai pas mal galéré. J'ai voulu Scarlett Johansson. Sauf que je trouve qu'elle ne correspond pas tant que ça au rôle. J'ai pensé à Zazibitz. J'ai même pensé à Rihanna. J'ai même pensé à Dana et Gurira. Ou même à Michelle Rodriguez. J'ai pensé même à des catcheuses, genre Becky Lynch ou Leila Gray. Du côté des Rookines, j'ai cherché Bryce Dallas Award. J'ai même pensé un moment à Karine Gillan. À Hera Hillman. Mais bon, il fallait faire un choix. Et j'ai galéré. Et puis finalement, je me suis dit, allez, Sophie Turner dans le rôle. Avec des petits tatouages et tout. Ah, ça pouvait passer. Sauf que pendant le montage, je suis tombé sur la photo d'une autre actrice. Oh là, c'est dur. D'une autre actrice que je ne connaissais pas. Et en fait, je trouve qu'elle correspond super bien au rôle. C'est Bella... Oh là, c'est très dur. C'est Bella Frone. Bella Forne. Bella Forne. 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 Voilà, je trouve que c'est celle qui correspond le mieux. Même si je ne suis toujours pas convaincu à 100%. Voilà. En vrai, je ne devrais même pas me prendre la tête avec ça. On prend une bimbo relativement badass. On lui met une perruque et puis c'est réglé. C'est comme ça que ça marche sur Hollywood. Et vous vous dites. Mais putain, Nico, il en manque deux. Et ben les voilà. Dans le rôle de Daxter, j'ai hésité entre deux acteurs que j'aime beaucoup. Zach Braff et Andy Samberg. Et je me suis dit que celui qui correspondait le plus à la voix en VO, c'était quand même Zach Braff. Et nous passons au rôle de Jack. Et j'ai énormément galéré parce que pour moi, Jack, il a ce côté un petit peu loup sauvage. Il a une tête qui fait un peu canin, entre guillemets. Mais alors, Tom Holland, il n'a pas du tout ce style-là. Même si plus le temps passe, moins ça me choque d'imaginer Tom Holland dans ce rôle-là. Il ne faut pas oublier qu'à la base, Jack, dans le deuxième jeu, il est censé avoir 18. Et dans le troisième jeu, 19 ans. Il est censé être très jeune. Mais j'y ai beaucoup galéré. Tous les acteurs que je trouvais qui avaient plus ou moins le style, ils étaient un peu trop âgés pour le rôle. Sébastien Stan, il est beaucoup trop âgé. Il y a même Swerve. Ça passe, mais il est encore un peu trop âgé. Et au final, j'ai trouvé un acteur. Je me suis dit, mais en fait, il a tout pour jouer Jack. Il a ce côté un petit peu sauvage, un petit peu rude. Mais en même temps, un visage relativement jeune, entre guillemets. Je pense que dans le rôle, il pourrait être super. Malgré tout, tu vois, c'est une surprise même pour moi. Mais dans le rôle de Jack, je vois Iron Taylor Johnson. Eh ouais ! Même moi, je suis surpris, t'as vu ? Wow ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que mon casting vous plaît. En même temps, j'aurai jamais tous ces acteurs. Ils coûtent tous beaucoup trop cher. Mais bon, c'était un exercice de style plutôt rigolo. Peut-être que j'en ferai d'autres sur d'autres univers. Peut-être que j'en ferai des shorts. C'est même quasiment sûr. C'est plus marrant à faire comme ça, en fait, je trouve. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner, liker, mettre un commentaire et vous abonner. Je crois que je l'ai déjà dit. Merci beaucoup à tous. Quant à moi, je vous laisse ! Hey, Bushy Studios ! I love you ! Bye ! Bye ! C'est parti !